Europe 1, Thibaut de Montbréal est là, bonsoir, avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec Joseph Massescaron et Louis de Ragnel. Thibaut de Montbréal, l'ombre de choc après le meurtre de Philippine n'en finit pas de bouleverser les Français. Ça remet en cause énormément de choses, ça ouvre les yeux sur une réalité que certains avaient du mal à appréhender. J'aimerais d'abord qu'on écoute un tout petit extrait de ce que nous a dit Nicolas Sarkozy. Il était l'invité exceptionnel de CNews et Europe 1 ce matin à propos des fameuses OQTF obligations de quitter le territoire français. Il dit qu'il faut tout changer. Écoutez-le. Le problème des OQTF, on doit tout changer. L'immigration et Schengen sont gérés par un commissaire européen que personne ne connaît. Schengen qui gère les frontières européennes doit être dirigé par un gouvernement européen composé des ministres de l'intérieur qui élirait en leur sein un président. C'est un sujet politique de première importance. Le responsable doit rendre des comptes. Aujourd'hui, c'est un processus européen administratif. Voilà pour Nicolas Sarkozy, Thibault de Mont-Moyal. Il faut tout changer dans le système qui préside aux OQTF ? Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que la question migratoire est une question de souveraineté et elle ne doit pas être traitée à l'émotion. Un pays, la France comme les autres, a parfaitement le droit de gérer sa politique migratoire comme bon lui semble, dans le cadre évidemment des traités qu'elle a signés. Mais pour le reste, la France doit pouvoir exercer de façon tout à fait ferme son droit notamment à ne pas garder sur le territoire des gens qui n'y sont pas désirables, quelle que soit la raison. Je crois qu'on est tous d'accord sur le constat. Oui, sauf que là où ça se complique, c'est quand on rentre dans les réalités. Songez qu'au moment où la France a transposé en droit interne la directive retour, c'est-à-dire la directive qui prévoit, qui donne le cadre des règles européennes que les États membres doivent respecter. La France a transposé cette directive, comme d'ailleurs toutes les autres directives en matière de sécurité, à minima. C'est-à-dire que l'Union européenne donne un cadre assez large dans lequel les pays font ce qu'ils souhaitent. Et que, pour prendre l'exemple des OQTF, la France a limité à 90 jours le droit de garder les gens dans les centres de rétention administrative, là où le texte prévoit d'aller jusqu'à 6 mois. Donc pourquoi est-ce que les législateurs français, à chaque fois, décident de transposer à minima ? En réalité, les perdants dans ce genre de transposition, ce sont les citoyens français. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Autre chose, pourquoi est-ce que nous avons, dans notre droit, voulu insérer pendant la période de 90 jours, dans le cadre de laquelle on peut garder les gens en rétention administrative le temps d'avoir les documents pour permettre de les expulser, le recours au juge est prévu 4 fois. Et du coup, ça crée des effets pervers terribles, parce qu'il y a des audiences qui, en pratique, ne servent pas à grand-chose, qui prennent du temps pour les juges, pour les greffiers, où des avocats commis d'office sont payés par le budget de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire par le budget de l'État, pour plaider contre la France. Et tout ça, sans beaucoup d'effet, parce qu'en pratique, les décisions sont régulièrement les mêmes. Et avec l'effet pervers, pourquoi vous parlez-je d'effet pervers ? C'est que dans l'affaire de Philippines, on s'est rendu compte, en l'occurrence, c'est moi qui ai soulevé la chose sur un autre plateau, que le parquet était absent à l'audience. Or, le parquet, c'est l'avocat de la société, en quelque sorte. Alors, on m'a dit, après, j'ai reçu des coups de fil de magistrats qui m'ont dit, mais les parquets n'y vont jamais à ces audiences, parce que c'est des audiences qui se répètent automatiques. Mais sauf que le rôle du parquet, c'est précisément d'être vigilant sur les dossiers particuliers, les dossiers qui méritent d'être signalés. Quand un individu mineur, en situation irrégulière, commet un viol abominable, parce que pour être condamné à 7 ans comme mineur, il a nécessairement commis un viol dans des conditions abominables, sur lesquelles, d'ailleurs, on a appris quelques détails terribles depuis. Mais c'est forcément que c'est un individu qui est dangereux, il a commis un crime, il n'a plus rien à faire sur notre territoire, le parquet n'est pas là, et une magistrate estime devoir faire une interprétation contestable du texte pour sortir un... Est-ce que, Thibaut de Montbréal, on peut avoir, dans la même phrase, les mots de fermeté et d'humanité concernant l'immigration ? Oui, alors, je n'ai pas compris pourquoi le président de la République opposait ces mots ce matin, l'ancien président de la République opposait ces mots ce matin. Moi, je pense qu'on peut tout à fait concilier les deux. L'humanité n'est pas incompatible avec la fermeté. L'inhumanité, c'est ce qu'on appelle en droit les traitements inhumains et dégradants, ce qui est d'ailleurs interdit, heureusement. Ça consiste à physiquement maltraiter les gens, etc. Mais en étant ferme, on n'est pas inhumain. En empêchant, empêcher les gens d'entrer en France, ou les faire quitter la France, si, pour des raisons, quelles raisons que ce soit, ils y sont juridiquement indésirables, ça n'est pas être inhumain. Le critère de l'humanité, ce n'est pas d'être autorisé ou non à séjourner sur le territoire français. Je n'ai pas compris ce... Oui, de règle, une question. Tout le monde se pose la question des solutions. Vous avez évoqué une partie de la solution, avec notamment l'allongement de la durée de rétention administrative dans ce qu'on appelle les CRA. Mais on voit que, même si on allongeait la durée de rétention administrative, certes, ça permettrait aux procédures de ne pas tomber. Ça ne nous contraindrait pas à libérer autant de gens, parce que je rappelle qu'il y a quand même 47 000 personnes chaque année qui sont placées en centre des rétentions administratives, pour un peu moins de 10 000 expulsions par an. Donc le ratio est quand même assez mauvais. Quelles sont les autres solutions, quelles sont les autres pistes pour qu'on soit plus efficace en matière d'immigration ? Alors, il y a des pistes pour expulser les gens, mais il y a aussi des pistes pour les empêcher de rentrer. Parce que, pour gérer le stock, il faut arrêter le flux. C'est des questions mécaniques, mais on ne peut pas faire l'économie de ce constat. Il y a des solutions qui sont, à mon avis, des solutions qu'on peut prendre assez vite, qui sont des solutions qui résultent plus de la volonté politique que du changement de la loi et plus encore d'un éventuel changement de la Constitution. Et puis il y a des changements structurels qui nécessitent des rediscussions avec les Européens et sans doute un changement de notre Constitution. Au niveau européen, il y a une chose assez simple qu'on pourrait faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'était d'ailleurs le système initial de Schengen dans les années 80. C'est que la libre circulation au sein des pays de l'Union Européenne soit réservée aux ressortissants européens. Quand Schengen a été mis en œuvre au milieu des années 80, la libre circulation était limitée aux Européens. Et les étrangers qui avaient un visa, par exemple, pour la France, pour l'Espagne, pour la Suède, n'avaient pas le droit de sortir de ce pays pour aller se balader dans les autres pays européens. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains pays rétablissent le contrôle systématique ou aléatoire à leurs frontières. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut que la France rétablisse les contrôles systématiques à ses frontières ? Alors, c'est une dérogation qui est autorisée par le traité de Schengen, que la France a déjà mise en œuvre plusieurs fois, notamment après les attentats de 2015. Moi, je pense qu'il faut le faire. Le problème, c'est que c'est limité de mémoire à six mois. C'est passé à deux ans maintenant. Mais je pense que le problème... Alors, la réponse est oui. Mais après, vous avez une autre difficulté, c'est qu'il n'y a plus les effectifs pour le faire. C'était le travail des douaniers. Il n'y a plus assez de fonctionnaires. Le travail des douaniers a été diminué puisqu'il n'y avait plus de frontières au sein de l'Union européenne. Donc, ça nécessite un réarmement qui va prendre du temps. Mais la réponse est oui. Mais je voudrais juste répondre aussi sur le volet plus politique, sur des solutions qui peuvent être beaucoup plus rapides à mettre en œuvre et qui ne changeront pas tout, mais qui permettront d'améliorer les choses. Je suis un des premiers à avoir dit... Alors, je me réjouis parce que ça a l'air d'infuser ce week-end. Ça a infusé. Mais que, comme je vous disais pour commencer, que l'immigration n'était pas une question qui devait être traitée à l'émotion, mais à l'aune de l'efficacité, notamment pour la sécurité des Français, il est absolument indispensable que la France rétablisse avec les pays dits d'origine de l'immigration ou les pays sources, j'ai entendu cette nouvelle explication, peu importe, c'est que rétablissent des solutions d'égal à égal. C'est-à-dire ne s'excusent plus devant les pays d'origine d'expulser les délinquants parmi les populations d'origine. Et pour ça, c'est des rapports de force. Ce sont uniquement des rapports de force. Et pour ça, il faut avoir le courage de le faire. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Alors, vous voyez Jean-Noël Barraud introduire... Je ne veux qu'un procès à Jean-Noël Barraud, mais vous voyez Jean-Noël Barraud, parce que ce n'est pas tout à fait dans la culture démocrate chrétienne, introduire un rapport de force ? Vous le voyez introduire un rapport de force ? Avec l'Algérie, par exemple. Moi, je ne connais pas M. Barraud, et je n'ai aucune raison de lui faire de procès d'intention, mais je pense que les représentants français en charge de ces dossiers devraient parler à tous ces pays en leur disant la chose suivante. C'est extrêmement simple. Il y a un principe de réciprocité. Vous ne voulez pas reprendre vos ressortissants qui ont commis des crimes et des délits en République française ? Eh bien, un, plus de visa, non seulement pour le regroupement familial, les étudiants, etc., mais également pour les membres des familles, des dirigeants qui viennent se faire soigner à l'hôpital américain à Paris ou profiter de leur villégiature à Saint-Tropez ou à Mégevres. Deuxièmement, restreindre ce qui pose des difficultés techniques, mais restreindre les flux financiers de Western Union, etc., dont ces pays ont un besoin vital pour leur économie. Et troisièmement, restreindre, parce qu'on ne peut pas l'empêcher pour des raisons complexes à expliquer en deux minutes, mais restreindre l'aide au développement à ces pays. Et si on rentre dans un débat où on montre que l'on est déterminé à aller jusqu'au bout, forcément, les choses vont s'arranger. C'est humain. Quand vous êtes fort sur une ligne de négociation, les choses ne peuvent que s'arranger. – Thibault Montbréal, est-ce que Bruno Retailleau, qui s'est exprimé ce week-end dans le JDD, a raison lorsqu'il dit que l'état de droit, ce n'est pas intangible ni sacré. La source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Ça a fait pousser des cris d'enfer à certains membres du gouvernement, en tout cas de la majorité macroniste, ex-majorité macroniste. – Bruno Retailleau, depuis d'ailleurs qu'il est ministre de l'Intérieur, il dit des choses qui, à mon avis, relèvent du bon sens. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un bon sens systématique sur les questions régaliennes. Il y avait toujours un moment où ça godillait un peu. Là, ça godillait plus. La difficulté que va avoir Bruno Retailleau, c'est que, alors que je fais partie, avec d'autres, mais des gens qui disent que le régalien ne peut fonctionner que si on met en parallèle, que si l'intérieur et la justice marchent d'un même pas, eh bien le ministre de gauche du gouvernement s'est avéré être positionné à la justice. Alors là non plus, je ne peux pas faire de procès d'intention à quiconque, et en particulier pas à Didier Migaud, mais j'ai tout de même été alerté, pour ne pas dire plus, que sur le perron de la place Vendôme, lorsqu'il a eu la passation avec Éric Dupond-Moretti, il a cité les glorieux anciens ministres de la justice à ses yeux, parmi lesquels Christiane Taubira et Nicole Belloubet, qui sont quand même une espèce de cumul de catastrophes que l'on paye encore aujourd'hui dans le système judiciaire français. Donc ce ne sont pas des références, si vous voulez, qui sont de la même façon. – J'entends, mais est-ce qu'un ministre peut faire tomber l'état de droit ? Soyons réalistes, en aucun cas. – Mais personne, mais attendez, l'état de droit… – Qu'est-ce que c'est l'état de droit d'ailleurs ? – L'état de droit, ça veut dire qu'il y a des règles, avec des droits de la défense et avec des recours. – Voilà. – Ça ne veut pas dire que c'est la fête pour les délinquants. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus compliqué, on ne peut pas dire que c'est la fête pour les délinquants. Mais aujourd'hui, il y a quand même une situation qui est catastrophique. Moi, vous parliez de l'interview de Bruno Retailleux dans le JDD. J'aimerais dire une chose ce soir sur votre plateau, Laurence Ferrari, si vous le permettez. Bruno Retailleux a dit quelque chose que beaucoup de policiers et beaucoup de politiques à ses responsabilités-là m'ont dit avant, c'est que quand il reçoit la synthèse des événements de la nuit, au petit matin, vous savez, le ministre de l'Intérieur reçoit la liste sur tout ce qui s'est passé. Et il a dit au JDD, c'est terrible, on ne peut pas imaginer, les journalistes n'en connaissent qu'une petite partie. Et moi, j'ai fait une petite liste avant de venir, de choses qui sont dans la presse, qui sont dans la presse, qui ont lieu depuis l'atroce assassinat de Philippines. Sur ce week-end, j'ai relevé trois événements. Samedi, au restaurant McDonald's de Gonesse, un adolescent a été blessé à la hache par un groupe d'individus qui s'en sont pris à lui au milieu du restaurant et au milieu des clients. Dimanche soir, à Bordeaux, lors de la fête de la Saint-Michel à 19h30, place Ménard, il y a une quinzaine d'individus cagoulés qui ont déboulé au milieu des gens qui étaient tranquillement en train de prendre l'apéro sur leur terrasse, aux terrasses des cafés, pardon, et qui ont renversé des tables, etc., etc., en terrorisant les gens. Et à Subles, dans le Calvados, samedi soir, le jeune Kylian Binard, qui était champion de boxe junior, a été assassiné à 17 ans par un coup de couteau par un migrant algérien de 24 ans. C'est-à-dire que Kylian vient rejoindre la liste des Philippines, des Matisse, des Thomas, des Lola qui sont tués par des individus qui sont issus de l'immigration. Ce que je veux vous dire, Laurence Ferrari... Le cas de Thomas Akrepol n'a quand même rien à voir avec cela. Oui, enfin, c'est quand même des gens qui sont allés... On ne parle pas de QTF. Non, 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 on ne parle pas de QTF. On est d'accord. On parle de gens qui sont issus de l'immigration. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que Bruno Retailleau a parfaitement raison de faire quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps et qui est vital. C'est de dénoncer, d'alerter sur la gravité de la situation. Parce que si l'État ne s'empare pas de ces questions, c'est le peuple qui va le faire. C'est la nature horreur du vide. On sent monter. Moi, avec le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, je vais régulièrement en province et je sens de moi en moi l'exaspération monter. Cette exaspération, elle doit avoir une réponse de l'État. Si l'État ne répond pas, l'État va être en très grande difficulté. Nous sommes face vraiment à un phénomène. Moi, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour agir et pour que cette action soit déterminée. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu à Essen en Allemagne un attentat islamiste abominable sous la forme d'un périple meurtrier par un individu de 40 ans syrien qui a mis le feu à deux immeubles et qui ensuite a été attaqué les gens à la machette. Il a fait 31 blessés, dont 8 enfants. Il n'y a pas eu une ligne dans les médias nationaux français, ni audiovisuel, ni de presse écrite. Je trouve qu'il y a là une espèce de déni, d'une forme de réalité que les gens dans la vraie vie voient. Et il est absolument urgent que nos dirigeants la voient. J'espère que Michel Barnier, demain dans sa politique de politique générale, et j'en termine par là, dira que certes, et c'est absolument crucial, le budget, c'est la mer de toutes les batailles, mais dans les choix budgétaires, dans les arbitrages budgétaires, il faut absolument que le régalien soit sanctuarisé. Parce que si le régalien n'est pas sanctuarisé, eh bien notre pays sera face à des difficultés telles que la dette ne sera pas le problème principal.